La Libye finalise les derniers préparatifs de l'élection présidentielle sans s'est tournée la page d'une décennie de chaos. La haute commission électorale a ainsi annoncé avoir reçu 98 candidatures, parmi elles, deux candidates. L'idée de me présenter aux élections me traverse l'esprit depuis plus d'un an. Je viens du milieu associatif, un milieu qui veut reconstruire la Libye. Et je peux vous assurer que personne des candidats ne m'a vraiment convaincue par son programme. Avec le scrutin législatif qui doit se tenir en janvier, ces élections sont le fruit d'un processus politique laborieux, parrainé par l'ONU, censé mettre fin aux divisions et aux luttes aussi bien à l'ouest qu'à l'est du pays. Nous avons à plusieurs députés parlementaires femmes, mais en ce qui concerne l'élection présidentielle, les femmes sont plus réticentes et ne se présentent généralement pas à ce poste qu'elles considèrent destiné à la jante masculine. Ma candidature est l'occasion d'affirmer que les femmes peuvent aussi se présenter à ce poste. Moins de 3 millions de Libyens sur 7 millions d'habitants sont en mesure de voter. Parmi eux, environ 1,7 million ont retiré leur carte d'électeur pour le scrutin du 24 décembre prochain. Merci. 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 Merci.